Bonjour, la campagne de déclaration des revenus 2014 taxée en 2015 vient de commencer. 37 millions de foyers fiscaux doivent aujourd'hui remplir leurs déclarations papiers ou alors la télé-déclaration en ligne sur le site des impôts. Stéphane Cohen, bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Une question qui peut se poser spécialement au lecteur du Parisien, qui peut avoir à utiliser sa voiture tous les jours. Est-ce que les frais engendrés par un trajet domicile-travail sont déductibles du revenu imposable ? Alors déjà, vous avez bien précisé qu'on parle bien du trajet domicile-travail. Ça, c'est la première condition. Et pas d'autre trajet ? Non, pas d'autre trajet. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la distance aller-retour n'excède pas 80 km ou 40 km par aller ou par retour. Donc ça, c'est la troisième condition. Là, effectivement, il faut faire un choix entre la déduction forfaitaire de 10 % aux frais professionnels... Auxquels tout salarié à droit. Tout salarié à droit. Ou alors de ce qu'on appelle basculer pour les frais réels. Les deux ne se cumulent pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, si on décide d'opter pour les frais réels et non plus la déduction forfaitaire, là, à nouveau, il y a deux possibilités. On est totalement en frais réels réels. Et là, il faut, je dirais, accumuler les justificatifs de l'utilisation de votre véhicule, etc. L'essence, l'assurance, l'amortissement, etc. du véhicule. Ou alors, là, on passe dans un système de barème kilométrique. Donc là, il y a un barème qui est chaque année mis à jour par l'administration. Il est fixé par le fisc. Il est fixé par le fisc, exactement. On prend le nombre de kilomètres, on multiplie. Ce barème intègre beaucoup de dépenses liées au trajet. Mais par contre, il y a certaines dépenses qu'on peut ajouter au barème. Par exemple, ça peut être les frais de péage, les frais de stationnement, ou les intérêts d'emprunt de la voiture. Pour cette campagne 2015, le Parisien, aujourd'hui en France, Europe 1, son partenaire de l'Ordre des experts comptables, vous menez à nouveau une campagne de consultation gratuite d'aide aux déclarations de revenus. De quoi s'agit-il ? Ça s'appelle la loi impôt. Effectivement, vous avez raison, c'est gratuit. C'est du 11 au 19 mai, soit par téléphone, numéro 08 65432, ou alors en se rendant sur place au sein des ordres régionaux.